Je tiens à dire tout de suite que je ne suis ni médecin, il y en a ici d'éminents, ni chercheur en neurosciences, je suis philosophe, historien et philosophe des sciences, et plus particulièrement des sciences de la vie et de la médecine. Et donc c'est à ce titre que j'ai été, comme vient de vous expliquer Florence Bélin, invité à participer à ce cycle. Il y a en France une très forte tradition d'études sur le sommeil et le rêve, des études biologiques, physiologiques et aussi des études psychologiques. Vous avez par exemple au XIXe siècle des auteurs comme Alfred Maury qui a rapporté un rêve célèbre, un exemple célèbre d'incorporation de l'expérience externe dans le tissu du rêve. Vous avez Hervé de Saint-Denis qui est un auteur qui a inventé le rêve lucide dont nous parlerons pour finir. Donc ce sont plutôt des psychologues. Dans la première moitié du XXe siècle, vous avez un physiologiste, Henri Pierron, qui est célèbre pour avoir promené ses chiens autour de la Sorbonne pour les empêcher de dormir. Et puis dans la deuxième moitié du XXe siècle, vous avez en France un illustre neurobiologiste lyonnais, Michel Jouvet, qui est le leader mondial du sommeil et du rêve, qui est installé à la Faculté de médecine de Lyon. Alors il y a eu bien sûr, il y a d'autres écoles actives, très actives sur le sommeil et le rêve. Une école américaine à Chicago puis à Stanford, représentée par des personnalités comme Nathalie L. Kleitman, qui est le fondateur de tout cela, et William Dement à Stanford, dont nous parlerons également. Le titre principal que j'ai pour vous parler ce soir, c'est d'avoir passé, il y a déjà un certain temps, plusieurs années, de longues années même, dans le laboratoire de Michel Jouvet à Lyon. Année que je puis dire totalement enthousiasmante. Année d'immersion totale dans la recherche neurobiologique, en pleine ébullition à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs. J'y reviendrai. Donc nous avons, dans la deuxième moitié du XXe siècle, à partir des années 55 environ, deux courants de recherche sur le sommeil et le rêve, qui commencent à s'établir, qui se fortifient assez rapidement, particulièrement dans les années 60, courant américain et courant français. Je vous propose donc de faire un historique de ces travaux, de commenter les différences d'esprit et d'orientation entre ces recherches sur l'homme et sur l'animal, puis d'étudier plus particulièrement les travaux de Michel Jouvet, sous l'angle, je dirais, philosophique, ce dont je puis particulièrement témoigner. Et pour finir, nous parlerons du problème de la ou des fonctions neurobiologiques, du sommeil paradoxal et du rêve, et de leur mécanisme biologique. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner un témoignage personnel. Ça ne sera pas la seule fois que je vous donnerai un témoignage personnel, mais je voudrais vous le donner. Il y a 25-30 ans, dans les années 60-70, les neurosciences en France étaient dans une phase extraordinaire de développement, une expansion prodigieuse. Et elles n'étaient absolument pas connues du monde des philosophes. Mis à part quelques rarissimes exceptions, comme Georges Ganguien, bien sûr, célèbre pour avoir écrit son livre sur la formation du concept de réflexe au XVIIe et XVIIIe siècles. Avant d'entrer dans le laboratoire de Michel Jouvet, bien que j'ai eu une formation scientifique en biochimie et biophysique, je ne savais à peu près rien du cerveau. Et ce qui me fascinait dans l'idée de m'intéresser au sommeil et aux rêves, était l'idée de rechercher les manifestations neurobiologiques, d'une activité mentale qui est tellement fugace, tellement instable, tellement étrange, d'étudier cela à l'aide de phénomènes cérébraux, principalement électriques, dont j'ignorais à peu près tout et que je concevais, a priori, d'une manière très naïve, en étant totalement entraîné par l'imagination. Or, l'électroencéphalogramme du sommeil paradoxal ne correspond nullement à cette idée préconçue de fugacité que l'on peut s'en faire. Je parle bien de l'électroencéphalogramme tel qu'on l'étudiait à l'époque, étant caractérisé par une grande uniformité et une grande stabilité. Depuis lors, nous avons d'autres techniques d'électroencéphalographie qui ont pu donner une image beaucoup plus fugace des choses. En tout cas, mon attente très naïve était quand même une façon de poser un problème très réel, celui du niveau ou des niveaux les plus pertinents de la réalité biologique où situer l'expression de la réalité mentale, du vécu et du langage intérieur qui sont mis en jeu dans le rêve. Maintenant, revenons au sommeil dit paradoxal. Je viens de prononcer ce terme de sommeil paradoxal qui a été proposé par Michel Jouvet en 1959. Un autre terme avait été proposé en 1953. C'est celui de sommeil à mouvements oculaires rapides par deux auteurs aux Etats-Unis, à Chicago, Azerinsky et Kleitzman. Alors, il faut bien réaliser que ces deux termes ne désignaient pas exactement la même chose. Car Michel Jouvet avait fait une observation ou deux observations nouvelles, nous y reviendrons, par rapport aux observations déjà existantes de Kleitman et Azerinsky. Mais ces deux termes qui ne désignaient pas tout à fait la même chose, « Aller dans le même sens » désignaient un fait désormais attesté celui de l'hétérogénéité interne du sommeil et de l'existence possible d'un état de sommeil plus particulièrement associé au rêve, état dont on cherchait depuis longtemps, depuis assez longtemps, les corrélats physiologiques et électro-encéphalographiques. Donc, le sommeil à mouvements oculaires rapides d'Azerinsky et Kleitman. Le sommeil paradoxal de Jouvet formait tous les deux une entité distincte du sommeil classique, du sommeil à ondes lentes, et le faisait, s'en distinguait par plusieurs critères. Donc, hétérogénéité des états de sommeil qui a été conquise à partir du milieu des années 50 environ. Les premières observations, j'ai parlé de sommeil à mouvements oculaires rapides, les premières observations étaient celles d'Azerinsky et Kleitman à Chicago. Kleitman était l'auteur de travaux phénoménologiques considérables sur le sommeil. Il a écrit un ouvrage intitulé plusieurs éditions, il y a eu plusieurs éditions, Sleep and Wakefulness, donc le sommeil et l'éveil. Kleitman était donc le pape de l'hypnologie américaine et mondiale. Eh bien, Azerinsky et Kleitman observaient les mouvements des yeux, un thème assez fréquemment abordé par ceux qui étudiaient le sommeil et le rêve. Azerinsky voulait étudier les mouvements oculaires en tant que signe périphérique des variations d'activité centrale du système nerveux central et aussi en tant que signe de la profondeur du sommeil. Alors, il a fait cela chez le nouveau-né. Il a compté d'ailleurs le mouvement des paupières pendant le sommeil. Vous voyez jusqu'où va la finesse d'observation. Et cela a révélé une organisation d'ensemble périodique en phase, phase successive, de l'activité oculaire au cours du sommeil. Et cela a donc incité, et Jeanne Azerinsky a étudié ce curieux phénomène par des méthodes plus précises électriques, électro-oculographiques. Et ces méthodes ont révélé l'existence de mouvements oculaires rapides qui ont des caractéristiques très particulières. Ils ont lieu par saccade. Ils sont conjugués, c'est-à-dire que les deux yeux se meuvent dans la même direction. Et ils sont donc très différents d'autres types de mouvements oculaires lents que l'on avait précédemment observés au cours du sommeil. Ils sont groupés en phases. Alors, Azerinsky a fait l'hypothèse que ces mouvements rapides sont associés au rêve. Effectivement, le rêve a une traduction visuelle et pourquoi pas oculomotrice. Et chez l'adulte, il éveille le dormeur en face de ce sommeil pour savoir si, oui ou non, il rêve. Et il obtient un pourcentage significatif de souvenirs de rêve. Un autre collaborateur de Kleitman, qui s'appelle William Dement, en 1955, a découvert que ces mouvements oculaires rapides avaient, comment dire, été un phénomène qui avait une autre traduction périphérique, en tout cas que l'on peut recueillir à la périphérie du système nerveux central, l'électroencéphalogramme, rapide et de bas voltage. Et cela donnait un indice objectif de plus pour tester l'association de ces phases particulières aux rêves ou aux souvenirs de rêve. Telles sont donc les deux observations princeps de Kleitman, Nazarensky et Dement, qui ont donné corps à l'idée qu'ils avaient peut-être le corrélat neurobiologique du phénomène onirique. Autre chose à remarquer, dans ces observations, en général, les observateurs ont des idées, des cadres théoriques, des contextes, sinon des idées préconçues. Nazarensky, Dement et Kleitman avaient plusieurs cadres philosophiques dans leur tête. En premier lieu, ils se conformaient, me semble-t-il, assez facilement à la tradition philosophique qui associe le rêve à un état de sommeil léger, ce qui était d'ailleurs une source considérable de confusion et une occasion d'une belle découverte de Michel Jouvet. Ils établirent donc une classification des états de sommeil en stade qui sont supposés s'engendrer les uns les autres d'une manière cyclique et continue. Le premier stade, enfin je simplifie un petit peu les choses, le premier stade correspond au sommeil à mouvements oculaires rapides avec cet électroencéphalogramme rapide et de bas voltage. Et puis la fréquence des ondes cérébrales se ralentit et leur amplitude augmente jusqu'à atteindre le stade maximal de profondeur du sommeil et on remonte vers un sommeil de plus en plus léger. À partir de ce sommeil profond, on remonte vers le sommeil à mouvements oculaires rapides. Et ce cycle se poursuit quatre ou cinq fois pendant la nuit. Alors, Azerinsky, Dement et Kleitzman étaient bien sûr des observateurs hors pair. C'étaient des observateurs très précis, très attentifs. Mais, je l'ai dit, ils avaient aussi un cadre interprétatif qui les a influencés. Un cadre en réalité double. L'idée du rêve comme sommeil léger, ce que j'ai déjà indiqué, qui est largement, me semble-t-il, hérité de la tradition philosophique. Et puis, ils avaient aussi dans la tête un schéma largement accepté et illustré par un neurologue et psychiatre anglais à la fin du XIXe siècle, John Hulings Jackson. Jackson avait une vision de l'organisation fonctionnelle du système nerveux en niveau de développement et niveau d'activité qui se superposent en couches successives et qui vont du plus automatique au moins automatique et du plus simple au plus complexe. Le plus simple, le plus automatique, étant le plus ancien et le plus profond dans le cerveau. Et donc, ces fameux mouvements oculaires rapides interprétés par Azerinsky, Kleitman, Dement, etc. dans le cadre jacksonien, seraient le symptôme du fait que le cerveau est en train de passer du niveau de complexité le plus élevé à un niveau un peu moins complexe, un petit peu plus automatique, au cours du rêve. Ces mouvements oculaires rapides seraient le symptôme d'une sorte de première dépression à partir du niveau d'intégration le plus élevé qui correspond à la conscience d'éveil. Et dans le sommeil à mouvements oculaires rapides, la conscience d'éveil n'est plus tout à fait la même. Le rêve reste, par rapport à la conscience d'éveil, un état un peu moindre et en même temps, un processus relativement complexe. Alors, le contexte des travaux de Dement est également un contexte psychanalytique. Dement cherchait, à travers les manifestations physiologiques du sommeil, à identifier la traduction physique-physiologique des processus postulés dans la psychologie freudienne, dans la métapsychologie freudienne, dans la théorie freudienne de l'inconscient. Ce qui signifie que si traduction physique il y a, si on peut effectivement identifier une traduction physique, alors cela donne de la réalité au concept de la métapsychologie freudienne. Cette tentative a été très populaire chez les hypnologues aux Etats-Unis dans les années 60, mais, il faut le dire, elle a échoué. Elle était inspirée par une philosophie dont nous reparlerons, qui est une sorte de guide souvent critiqué, toujours plus ou moins conservé, qui est l'idée du parallélisme psychophysique ou psychophysiologique, c'est-à-dire l'idée qu'il existe une relation assez définie entre état ou événement psychologique et état ou événement physiologique nerveux. Donc, tel est le contexte américain de la psychophysiologie du sommeil chez l'homme. Je me résume, le sommeil léger, le rêve sommeil léger, les niveaux de complexité, le parallélisme psychophysiologique et une certaine interprétation de la psychanalyse. Les travaux de Michel Jouvet sont très différents. Ce sont des travaux de physiologie expérimentale sur l'animal, disons à la Claude Bernard. Ils ne sont pas inspirés par un cadre philosophique jacksonien, mais plutôt se situent dans le contrôle et la critique des théories de Pavlov sur le conditionnement et le rôle du cortex dans le conditionnement. Et Michel Jouvet aboutit à deux observations qui vont donner lieu à ce concept nouveau et différent du sommeil à mouvements oculaires rapides qui est le sommeil paradoxal qui va profondément transformer la vision d'ensemble des états de vigilance sous l'angle, je dirais, général et imposer une notion discontinuiste de ces états de vigilance avec trois états de vigilance, l'éveil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Comment cela s'est-il produit ? Eh bien, il faut mentionner ici une découverte très importante pour l'étude du cerveau, découverte physiologique en 1949, celle de l'italien Giuseppe Moruzzi de Pise et de l'américain Horace Magun chez qui d'ailleurs Michel Jouvet a séjourné en 1955. Cette découverte, c'est la chose suivante. C'est le rôle de structure cérébrale profonde dans le cerveau, assez en arrière dans le cerveau, la formation réticulée du tronc cérébral, rôle dans l'éveil et dans l'activation et la désynchronisation corticale qui sont caractéristiques de l'éveil. Et donc, Moruzzi et Magun ont proposé le concept de système réticulaire activateur ascendant. Il active, et il active quoi ? Il active en avant, il active vers le cortex. Il se projette sur le cortex. Eh bien, ce système activateur ascendant confère aux divers stimulus sensoriels leur qualité éveillante. Il intervient aussi dans le conditionnement qui a pour une caractéristique l'accompagnement d'un état d'éveil. Il intervient dans l'habituation et la déshabituation. Tel était donc le problème pour de nombreux chercheurs et pour Michel Jouvet en particulier d'avoir à décider dans le conditionnement quel rôle pour les profondeurs du cerveau, pour la formation réticulée et activatrice ascendante, et pour le cortex. Donc, quel rôle attribué à Moruzi Magun, dirais-je, d'un côté, et à Pavlov, de l'autre. Et tout un champ problématique était ouvert pour les chercheurs et c'est dans ce champ-là que se sont insérés les travaux, les premiers travaux de Michel Jouvet sur le sommeil. Michel Jouvet a été amené au sommeil par un phénomène qui se produit dans le conditionnement pavlovien, à savoir qu'il se produit un état d'inhibition du système nerveux lorsque celui-ci est soumis à des stimulus trop répétés, trop fréquents. Au bout du compte, l'animal finit par s'endormir. Et ce phénomène a suscité l'intérêt de Jouvet qui se mit à implanter des électrodes corticales et profondes et profondes aussi à étudier l'activité électrique de telle ou telle structure cérébrale en pratiquant aussi des lésions, des ablations et des stimulations, bref, les techniques classiques de la physiologie expérimentale appliquées au cerveau. Mais, pour avoir des résultats fiables, il était obligé d'avoir un contrôle, un contrôle périphérique. Et donc, il a enregistré l'activité musculaire comme témoin comportemental des états de vigilance. Et de la sorte, il a fait deux découvertes. Il a découvert une phase particulière au cours du sommeil, phase d'emblée baptisée paradoxale, qui était caractérisée par une activité rythmique rapide dans diverses régions cérébrales. Et deuxième découverte, il a découvert que cette phase était accompagnée d'une totale atonie des muscles squelettiques. l'animal est complètement flasque. Tout le paradoxe était là-dedans. Et c'est, je tiens à le dire, le génie de Michel Jouvet de l'avoir immédiatement compris. Dans la coexistence, le paradoxe était dans la coexistence d'une forte activité centrale et d'une expression périphérique quasi nulle. En outre, le seuil d'éveil était beaucoup plus élevé que dans le sommeil à onde lente. Ce qui signifie, exite l'idée philosophique du rêve comme sommeil léger. L'animal en sommeil paradoxal est beaucoup plus difficile à réveiller qu'en sommeil lent. Et sur ce point, je vous vais apporter des données nouvelles par rapport à Dehmint et Kleitman. D'où, dans cette phase, l'idée que dans cette phase de sommeil, le cerveau est totalement coupé du monde extérieur, tant du point de vue sensoriel que moteur, mis à part quelques expressions périphériques comme les mouvements oculaires, il est livré tout entier à une activité endogène, spontanée, qui est une activité intense, une sorte d'éveil intérieur, dont les mécanismes sont naturellement très différents de ceux de l'éveil. D'où cette terminologie de sommeil paradoxal, terminologie qui s'est imposée à l'époque dans le monde francophone et aussi ailleurs, pas seulement dans le monde francophone, mais la terminologie américaine de sommeil à mouvements oculaires rapides a été conservée et elle est depuis largement utilisée également. Alors, il est assez intéressant, tout de même, de constater la différence des contextes, des traditions et des problématiques sur un sujet comme le sommeil et le rêve. Cette différence entre l'école française et l'école américaine existait indéniablement dans les années 60. Elle s'est estompée par la suite, même s'il en subsiste des traces. La psychophysiologie, c'est une chose et la physiologie expérimentale, ça reste quelque chose d'un petit peu différent. Elle s'est donc estompée par la suite. La science internationale est devenue plus uniforme. En tout cas, ce que l'on observe, c'est que l'expérimentation animale de Jouvet complétait les données sur l'homme de Dement et l'ensemble de ces données impliquait l'existence d'un troisième état ou confirmait l'existence d'un troisième état de vigilance du système nerveux central, état distinct de l'éveil et du sommeil à ondes lentes et correspondant très vraisemblablement aux rêves. On avait donc réellement découvert le corréla neurobiologique du rêve. Encore que depuis, il y a eu d'autres idées. A partir de ce moment-là, au début des années 60, la recherche s'est orientée dans plusieurs directions, dont deux principales. L'étude des mécanismes neurobiologiques, cérébraux, comportementaux, physiologiques, biochimiques du sommeil. Paradoxal. Et deuxièmement, l'étude de l'activité mentale du sommeil dans un contexte, nous l'avons vu, plus psychanalytique, psychologique, comme je l'indiquais tout à l'heure. Il y a eu également beaucoup d'études sur la phylogénèse du sommeil, sur le sommeil dans le règne animal, sur l'ontogénèse du sommeil depuis la vie intra-utérine jusqu'à l'âge adulte, tant chez l'animal que chez l'homme. Nous allons d'abord envisager l'activité mentale du sommeil, car cette activité mentale a suscité des problèmes, toujours très discutés aujourd'hui. Avec ce sommeil à mouvements oculaires rapides, ce sommeil paradoxal, on avait enfin trouvé, pensait-on, et ça reste à peu près vrai, le corréla neurobiologique longtemps recherché du rêve. En réalité, les choses étaient un petit peu plus compliquées, bien sûr. Cela s'est révélé lorsque l'on a cherché à vérifier cette hypothèse, à la contrôler. On s'est posé les questions suivantes. Existe-t-il une activité mentale en dehors des phases de sommeil paradoxal ? Comment peut-on caractériser cette activité ? Pourrait-on la distinguer du rêve proprement dit tel qu'on pourrait et tenter de le définir d'une manière originale ? Et dernière question, le rêve ainsi défini, existerait-il en dehors des phases de sommeil paradoxal ? Eh bien, ces questions, les chercheurs les ont posées principalement aux États-Unis dans le contexte que vous savez. Elles ont été extrêmement débattues et il en reste de nombreuses traces. Il y a toujours des chercheurs, ici ou là. Certains, en Italie particulièrement, où il y a une très forte école de sommeil qui s'est développée de neurophysiologie en général, l'Italie est un des grands pays pour la recherche neurobiologique. Certains chercheurs italiens estiment que le rêve est en chose purement mentale, n'a pas besoin d'être associé à un état neurobiologique particulier. Et certains ajoutent que l'animal ne peut pas rêver car il n'a pas de langage. Alors je ne vous donnerai pas mon opinion concernant cet argument car cette opinion serait quelque peu critique. En tout cas, il y a assez fréquemment une sorte de déni de la dimension neurobiologique du rêve. Donc philosophiquement, je trouve cela très insatisfaitant et pour une raison assez fondamentale qui est ce vieux thème du parallélisme psychophysique ou psychophysiologique, c'est-à-dire l'idée d'associer des événements physiologiques aux événements mentaux, d'établir une corrélation entre les deux. On n'est pas allé beaucoup plus loin aujourd'hui que ce terme de corrélation que l'on continue à utiliser pour associer états cérébraux et expériences conscientes. Alors maintenant, quels étaient les résultats de ces tentatives américaines de corrélation justement dans les années 60 ? D'abord, on cherchait à définir, mieux définir, par certains critères, par des associations de critères, le rêve, par sa richesse de narration, par son caractère hallucinatoire, visuel et même auditif, par la richesse de l'imagerie, onirique, par la bizarrerie, par l'intensité de l'hallucination, etc. Et ce rêve, tel que je viens de le définir, paraissait associé dans une très importante proportion au sommeil à mouvements oculaires rapides, comme on dit là-bas, alors qu'il semblait qu'une activité mentale plus purement mentale, une activité mentale plus proche de la pure et simple pensée, n'est-ce pas, paraissait plus fortement associée au sommeil à ondes lentes. Eh bien, ces données étaient établies en réveillant les sujets au cours du sommeil, au cours de telle ou telle phase de sommeil, en les interrogeant sur leurs rêves, sur le contenu de leurs rêves, donc on faisait des récits de rêves, on recueillait des récits de rêves et sur leurs pensées. Eh bien, un résultat un peu discordant et qui a nourri une controverse qui n'est pas encore éteinte complètement, c'est que l'on observait un certain pourcentage, et nous verrons cela, nous le reverrons, un certain pourcentage de souvenirs de rêves, tels que je les ai caractérisés, pendant les phases de sommeil en. Cette observation a suscité plusieurs développements. D'abord, la tentative de mieux distinguer par des critères objectifs les différents types d'activités mentales pendant le sommeil. Cette tentative, très délicate à mener à bien, n'a pas abouti à des résultats bien nets. Ensuite, l'idée que les systèmes de sommeil lent et de sommeil, les systèmes responsables du sommeil à onde lente et du sommeil paradoxal pouvaient être, ça a été une suggestion de dément à un certain moment, suggestion qui est très astucieuse, je dois dire, pouvaient être l'un par rapport à l'autre en équilibre instable, ce qui ouvrait la possibilité de sorte de micro-épisodes de sommeil paradoxal à l'intérieur du sommeil lent. Et il se trouve qu'avec l'apparition des techniques d'imagerie médicale, cérébrale, plus récentes, il y a une quinzaine d'années, les choses se sont un petit peu clarifiées dans le sens que je vais vous dire. Effectivement, on peut visualiser par ces techniques d'imagerie cérébrale pendant le sommeil lent des épisodes d'activation des aires corticales, visuelles et auditives, activations que l'on observe normalement pendant le sommeil paradoxal. Et ces épisodes pourraient être le support ou le corréla neurobiologique de l'expérience onirique, du rêve proprement dit, tel qu'il peut se produire dans le sommeil lent. Mais tous les critères ne sont pas réunis et il y a sans doute encore matière à beaucoup de discussions. Ce qui fait que, peut-être, y a-t-il dans le sommeil lent des micro-épisodes de sommeil paradoxal ou d'un sommeil assez semblable par certains critères au sommeil paradoxal mais pas tout à fait identiques qui seraient et qui sont très vraisemblablement le support de ces épisodes de rêve pendant le sommeil lent. Mais tout ça reste encore très discuté et très discutable, bien sûr. Alors, j'ai parlé du contexte psychanalytique des travaux américains dans les années 60 et en particulier des travaux du psychiatre qui s'appelle David Fulkes. Eh bien, l'étude du sommeil à mouvements oculaires rapides ou sommeil paradoxal allait mettre à mal certaines hypothèses freudiennes comme celles du rêve gardien du sommeil. Cette hypothèse était contredite par l'observation et je pense que c'est une vraie contradiction, je sais bien que tout le monde n'est pas d'accord mais je pense que c'est tout de même une vraie contradiction, l'observation que les phases de sommeil paradoxal aboutissent à des épisodes ou à des micro-épisodes d'éveil pour qui étudie le sommeil paradoxal du rat. Cela est une règle constante et cela est aussi vérifié chez l'homme. Donc, une hypothèse de métapsychologie freudienne qui est mise à mal par les observations des faits. Un autre problème était soulevé, celui de la fonction du sommeil, en particulier du sommeil paradoxal et des effets de privation de sommeil. La question était de savoir si la privation de longue durée du sommeil peut susciter des états psychotiques. Il y avait une certaine analogie que l'on pouvait suspecter, que l'on pouvait aussi étudier, certains auteurs l'ont étudié comme Dement, entre rêve et psychose. Mais là encore, les résultats de privation de longue durée du sommeil et du sommeil paradoxal, tant chez l'animal que chez l'individu humain, n'ont pas donné des résultats très très nets. Ce domaine de la psychophysiologie est un domaine particulièrement complexe. Des progrès nettement plus importants ont été réalisés autrement, dans un autre contexte. Ils ont été réalisés sur le versant physiologique, sur le versant comportemental du sommeil paradoxal et sur les aspects théoriques de la fonction du rêve. Ces progrès sont dus à Michel Jouvet qui, tout au long des années 60 et 70, a exploré sans relâche les structures cérébrales responsables du sommeil paradoxal et tout particulièrement certaines structures du tronc cérébral, donc très en arrière dans le cerveau, dont nous avons déjà parlé. Dans le cours de ces expériences, Michel Jouvet et son collaborateur Jean-Pierre Sastre ont effectué des lésions d'une petite région qui s'appelle le locus céruleus et ils ont constaté en 1979 qu'au cours des épisodes de sommeil paradoxal, l'animal se livre lorsqu'il est porteur de ces lésions, se livre à toutes sortes de comportements parfaitement identifiables alors que l'animal normal lui n'exhibe rien, il est complètement flasque comme je vous l'ai dit. Il est en proie à une totale atonie ou quasi totale atonie de la musculature. Donc ce qu'ont fait Michel Jouvet et Jean-Pierre Sastre c'est qu'ils ont montré la traduction comportementale du rêve chez l'animal en désinhibant l'expression comportementale du rêve. Et qu'est-ce qu'ils ont observé ? Ils ont observé ces fameux comportements oniriques qui sont des arguments très forts pour aborder les problèmes de la fonction du rêve. Eh bien, le chat qui est en phase de sommeil paradoxal et qui a cette petite opération exhibe un répertoire comportemental assez fourni. Il peut sursauter violemment, il peut poursuivre du regard, il peut se déplacer comme s'il approchait une proie, il peut rester à l'affût, il peut donner des coups de patte comme lorsqu'il attrape une souris, il peut montrer les signes caractéristiques de l'agressivité ou de la peur. Et il ne montre jamais de comportement sexuel. Je dirais que ce travail de Jouvet et Sastre est un classique dans l'histoire de la neurophysiologie. Il faut ajouter à cela que cette situation que l'on provoque chez l'animal, elle existe naturellement chez l'homme. Elle existe chez l'homme dans des cas pathologiques, bien sûr, lorsque, pour une raison ou pour une autre, cette petite structure, le locus céruleus, est lésé. Si bien que le dormeur qui est en proie au sommeil paradoxal, vit littéralement son rêve, l'exprime sur le plan moteur et peut très bien se livrer à des actes qui sont dangereux pour la personne qui dort à côté de lui. C'est donc un syndrome clinique qui a été observé depuis quelques années que l'on aurait pu et dû baptiser syndrome de Jouvet. Résumons-nous donc. Le sommeil dit paradoxal est caractérisé par une intense activité du système nerveux central, quasiment dépourvu, normalement, d'expression motrice ou comportementale et lorsqu'on lèse la structure cérébrale responsable de l'inhibition de la traduction comportementale motrice, eh bien, on assiste à l'expression de ces fameux comportements oniriques qui sont des comportements assez caractéristiques de l'espèce, expression qui ne prend place qu'au cours du sommeil paradoxal. qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Qu'est-ce que cette nouvelle observation peut induire comme hypothèse sur la ou les fonctions biologiques du sommeil paradoxal ? Je dis la ou les parce qu'il peut très bien se faire que cette phase de sommeil ait plusieurs fonctions. En tant que, comment dire, en tant que biologistes, les biologistes ont fréquemment la conscience du fait que tel ou tel fonctionnement biologique satisfait à plusieurs fonctions et le porteur de plusieurs fonctions ou sert à corréler plusieurs fonctions. Il n'y a là rien que de très banal chez les biologistes. Maintenant, pourquoi cette question des fonctions biologiques ou de la fonction biologique du sommeil paradoxal ? Je dirais la chose suivante, c'est qu'il est tout à fait naturel pour un biologiste, pour un physiologiste, de s'interroger sur les fonctions exercées par tel ou tel fonctionnement. Le fait de respirer sert à activer les processus énergétiques cellulaires, le fait de s'alimenter sert à fournir les substances nécessaires, etc. À quoi sert le fait de dormir et plus particulièrement de rêver ? Eh bien, les physiologistes ne le savent toujours pas et les expériences de privation de sommeil qui, je le disais, n'ont pas fourni d'arguments concluants. Mais il y a, comme toujours, des hypothèses. Et il y a une hypothèse particulièrement suggestive, celle qui a été développée par Michel Jouvet. Alors, pour la comprendre, je vais rentrer dans des considérations qui ont trait aux notions de programme, donc à des idées de computation, d'informatique. et il se trouve que je crois qu'il s'agit d'un informaticien de l'armée de l'air américaine, Edmond Dewan, en 1967, a repris une analogie déjà assez populaire entre le cerveau et l'ordinateur. M. von Neumann avait écrit un livre, un grand mathématicien avait écrit un livre, The Computer and the Brain, donc l'ordinateur et le cerveau, qui avait eu un grand succès au début des années 60. Donc, cet informaticien, Edmond Dewan, a proposé que le sommet à mouvements oculaires rapides soit le porteur d'une fonction programmatrice ou reprogrammatrice qui serait nécessaire au fonctionnement cérébral. Pourquoi nécessaire ? Eh bien, parce que le cerveau doit sans cesse s'adapter à des tâches nouvelles et donc activer ou réactiver certains programmes. J'ajoute qu'à cette époque, la biologie moléculaire était en pleine expansion, que la notion de programme génétique était partout. Et, on le voit, elle commençait à pénétrer l'interprétation également des fonctions du cerveau à côté du programme d'ordinateur. Eh bien, l'idée d'un monde de Wan était qu'il fallait imaginer une fonction particulière qui assurerait l'adaptation du cerveau à des tâches nouvelles, l'activation ou alors la mise en mémoire de programmes et cette activation ou cette mise en mémoire à ses yeux devait se produire lorsque le cerveau n'est pas online mais offline, si je puis dire, en dehors des phases d'activité du système nerveux, donc pendant le sommeil et certaines caractéristiques du sommeil à mouvements oculaires rapides cadraient assez bien avec cette fonction de reprogrammation au cours du sommeil. Alors Michel Jouvet lui aussi était dans ce contexte largement influencé par l'informatique et par la génétique, la biologie moléculaire. Il n'a pas adopté cette hypothèse sous cette forme car il ne réfléchissait pas exactement dans les mêmes termes, il réfléchissait quand même, il réfléchit toujours dans les termes de la biologie, de la physiologie générale. Il faisait des observations sur l'ontogenèse du sommeil, sur la prédominance du sommeil paradoxal ou d'un état analogue au sommeil paradoxal avant la naissance et après la naissance. Et donc, il rediait le sommeil paradoxal à tous les processus de maturation du cerveau. Maturation du cerveau, c'est-à-dire l'expression du programme génétique de développement du système nerveux central sous la forme de connexions synaptiques ou de réseaux neuronaux particuliers. Et ces réseaux neuronaux seraient ceux qui gouverneraient les comportements de base de l'espèce. J'ouvre à cette époque qui était déjà intéressé par l'aspect comportemental du sommeil. Et donc, il a proposé de considérer le sommeil paradoxal comme, je cite, un état d'éveil génotypique. Éveil génotypique, il faut le faire. C'est une expression géniale, c'est une expression totalement suggestive. En quelque sorte, il s'agissait d'un éveil intérieur, un éveil à des propriétés génétiques. Éveil dont le rôle serait d'établir par des stimulations répétitives la spécificité des connexions de certains neurones. Ce qui supposait qu'il y ait dans ces stimulations répétitives une sorte de code. Et Jouvet a donc proposé que le sommeil paradoxal est une fonction de codage génotypique, que je cite à nouveau, ce qui était une preuve de très grande imagination et que ce codage servirait, au cours de la maturation cérébrale, à inscrire dans la structure des réseaux de neurones les programmes moteurs génétiquement déterminés, des comportements de base, des fameux comportements oniriques que l'on pouvait observer. Eh bien, cette théorie a pour elle beaucoup de vraisemblance, mais malheureusement elle a rencontré des données contraires. Or, elle peut être sauvée sous une forme différente, bien sûr. Cette théorie elle est connue comme la théorie de la reprogrammation génétique des comportements. Or, si l'on supprime le sommeil paradoxal chez l'animal dans certaines conditions, on n'observe pas ces modifications comportementales que l'on attendrait. et il a donc fallu élaborer une hypothèse un peu différente qui a été corroborée ou même inspirée par d'autres observations, celle de la reprogrammation des différents individuels qui sont plus fragiles certainement sur le plan génétique, par exemple dans des capacités d'apprentissage. Si vous supprimez le sommeil paradoxal dans des lignées différentes de souris possédant des capacités différentes d'apprentissage, et bien vous constatez que les différences disparaissent ou s'atténuent considérablement. Problème ! Nous sommes là face à la suggestion d'une théorie effectivement pour le sommeil paradoxal d'une fonction de reprogrammation des différences individuelles. Une sorte de gardien de l'individuation du cerveau en quelque sorte selon une formulation que l'on a pu proposer. et bien c'est une hypothèse excessivement intéressante qui n'est pas entièrement confirmée, étudiée, établie au niveau cellulaire mais qui suggère des mécanismes pour le biologiste qui sont totalement inouïs. C'est une question que l'on se pose aujourd'hui. Il y a déjà des recherches qui sont effectuées. L'oeuvre de Michel Jouvet est considérable. Elle est, je l'ai dit, capable d'embrasser tous les aspects du sommeil. Lorsque je suis arrivé dans le laboratoire de Michel Jouvet il y a maintenant assez longtemps pour y passer un nombre d'années assez important comme philosophe, la recherche rencontrait certaines difficultés. Alors je dirais que le fait de rencontrer des difficultés il ne faut pas se le cacher c'est inhérent à l'activité de recherche. La recherche est toujours difficile, laborieuse, pleine de fausses pistes autant que de voies prometteuses. Le succès n'est pas automatiquement au rendez-vous. Il peut arriver au bout d'une somme de grandes difficultés. Je crois qu'on peut attendre beaucoup de la recherche mais je crois aussi qu'il faut lui donner le temps parce que tout simplement la nature n'obéit pas subito presto n'est-ce pas aux injonctions du chercheur. M'étant moi-même transformé en chercheur de laboratoire j'ai vécu ces situations de l'intérieur et pour moi-même et je souhaite le dire parce que c'est important de le dire. La recherche est très prometteuse elle ne se fait pas immédiatement. La nature n'obéit pas comme ça subito presto aux injonctions du chercheur. Alors me direz-vous pourquoi un philosophe dans un laboratoire de recherche extrêmement pointu où l'on pratique toutes sortes de disciplines très spécialisées électrophysiologie, anatomie, biochimie, physiologie expérimentale, informatique, électroencéphalographie et j'en passe. D'abord peut-être parce que le scientifique qui est enfoncé à corps perdu dans une voie de recherche particulière ressent le besoin d'un regard extérieur d'ailleurs du regard de quelqu'un d'assez différent avec une pratique différente, une culture un peu différente et peut-être aussi des capacités propres à la fois critiques c'est bien connu chez les philosophes et un petit peu conceptuel un petit peu abstrait. Lorsque je suis arrivé dans le laboratoire de Michel Jouvet en 1981 pour être précis cela faisait plus de 20 ans que Michel Jouvet avait découvert le sommeil paradoxal et qu'il travaillait sur tous ses aspects. Entouré d'une équipe très nombreuse très remarquable de chercheurs de diverses nationalités d'ailleurs des japonais des américains des chinois etc. des européens bien sûr avec un flux continu d'étrangers une atmosphère unique à la fois extrêmement chaleureuse je tiens à le dire et extrêmement studieuse et pour ma part je n'oublierai jamais cela. Alors qu'est-ce qui peut donc se passer entre un scientifique plongé dans sa recherche jusqu'au cou et un philosophe les deux étant par définition en possession de méthodes de styles d'habitudes de pensées assez différentes qui restent qu'on le veuille ou non sur des trajectoires de pensées différentes avec des préoccupations différentes. Qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien j'avoue que je n'arrive pas encore à le comprendre. Plus de 15 ans après je n'arrive pas encore à le comprendre. Il faut croire qu'il y a beaucoup d'irrationnels là-dedans. Il s'agit d'une alchimie très subtile dans laquelle entre beaucoup de composants rationnels, irrationnels, logiques et intuitifs et au bout du compte la présence permanente d'un étranger dans un laboratoire produit des effets. entendons-nous bien je n'étais pas le psychologue ou le psychanalyste de service. Non, j'étais le philosophe de service supposé sans trop d'idées préconçues essayant d'assimiler une matière complètement nouvelle et passionnante absolument passionnante et essayant de rendre ce que je recevais si libéralement tous les jours. Alors deux problèmes peuvent trotter dans la tête d'un philosophe quel qu'il soit. Celui du parallélisme psychophysique entre le cerveau et l'esprit celui de la causalité dans des systèmes aussi extraordinairement complexes que le système nerveux central. Et c'est ainsi dans ce genre de réflexion que je suis entré en résonance en quelque sorte avec la pensée extraordinairement créatrice inventive et si généreuse je le redis de Michel Jouvet. Et cela a peut-être précipité facilité un petit peu le dénouement d'une difficulté épistémologique dans laquelle le laboratoire se trouvait enfermé depuis quelque temps et qui tenait précisément à la question de la causalité biochimique en physiologie nerveuse. Alors c'est une question très complexe je ne vais pas vous assommer de choses trop techniques et avant de rentrer dans ce commentaire je voudrais faire une remarque de plus. Ce qu'il y a je crois de très remarquable dans l'oeuvre des neurophysiologistes contemporains et de Michel Jouvet en particulier c'est l'incessant renouvellement. C'est la créativité à l'état pur et permanente. Pourquoi ? Parce que vous devez sans cesse faire des hypothèses nouvelles pour faire des expériences nouvelles donc des hypothèses expérimentales et aussi des hypothèses théoriques bien sûr. Créativité nécessaire à l'état pur créativité permanente et cela c'est un spectacle je dois vous le dire extraordinairement enrichissant enthousiasmant. Alors pendant les années que j'ai passé dans ce laboratoire je dois vous dire une chose et que je ne suis pas ennuyé une seconde il se passait toujours quelque chose de nouveau. eh bien ce que l'on peut apprendre de plus important dans ce genre d'expérience c'est le rôle au fond dans la recherche scientifique de toute la personnalité ce sont toutes les ressources humaines de la personnalité qui sont engagées au service de la recherche scientifique. Les scientifiques je tiens à le dire sont des hommes ce ne sont pas de pures et simples machines à calculer n'est-ce pas et à mon sens une condition de la créativité scientifique c'est précisément l'engagement de toutes les ressources de la personnalité. C'est une générosité totale de tous les instants je tiens à le dire. Alors la difficulté devant laquelle se trouvait Michel Jouvet il y a 20 ans environ tenait au fait que la complexité fonctionnelle du système nerveux central était toujours plus grande que les chercheurs ne le supposaient ne pouvaient le supposer complexité toujours plus grande et en réalité a priori difficile à évaluer c'était la difficulté principale de la recherche neurobiologique et je voudrais en dire quelques mots pour finir beaucoup de choses en biologie dépendent des techniques que l'on utilise au milieu des années 60 est apparue en Suède une technique qui a joué un rôle considérable une technique nouvelle listofluorescence technique qui permettait de localiser dans telle ou telle région du système nerveux central des neurones plus exactement des corps cellulaires en réalité des neurones qui contenait telle ou telle molécule à activité de neurotransmetteurs c'était en 1965 on connaissait à cette époque assez peu de neurotransmetteurs dans le cerveau l'acétylcholine les monoamines la dopamine la noradrénaline la sérotonine aujourd'hui on en connaît énormément plus bien sûr beaucoup plus grand nombre il se trouve qu'avec cette technique d'histofluorescence donc on pouvait localiser ces neurotransmetteurs on les observait en quantité dans certains réseaux neuronaux dans certains noyaux de neurones et on a constaté que la localisation de ces neurotransmetteurs coïncidait avec la localisation des régions du tronc cérébral très en arrière dans le cerveau qui était tenue pour responsable du sommeil paradoxal donc il y avait une magnifique coïncidence suproposition de l'image biochimique et de l'image physiologique et donc cela a été un argument très fort en faveur de l'implication de ces molécules les monoamines dans le sommeil et la vigilance dans le cycle des états de vigilance et donc Michel Jouvet avec ses collaborateurs a imaginé de faire correspondre aux états de vigilance à l'enchaînement des états de vigilance d'éveil le sommeil lent et le sommeil paradoxal la synthèse et l'utilisation de ces neurotransmetteurs que l'on visualisait ici et là alors il est intéressant d'examiner ces choses là pour finir car elles sont elles aussi très instructives il y a eu je le répète une coïncidence miraculeuse entre la cartographie biochimique du cerveau et la même cartographie obtenue par des méthodes physiologiques d'où évidemment un champ de recherche qui a paru très prometteur et toute une série d'expériences dont je passe le détail qui étaient des expériences d'électrophysiologie de pharmacologie etc qui ont abouti à un certain moment à une situation très contradictoire où il y avait des arguments très forts en faveur de la théorie initiale du rôle des monoamines dans les états de vigilance et des arguments très forts contre ce rôle c'est d'ailleurs dans cette situation que l'épistémologie la philosophie peuvent être utiles qu'on peut les appeler à la rescousse et cela a été je dois le dire une époque héroïque de la recherche comment faire pour dénouer une pareille contradiction comment faire pour sortir de l'impasse il fallait tout reprendre à zéro il fallait surtout chercher ailleurs c'est à dire qu'il fallait identifier des neurones inconnus identifier des substances inconnues identifier des rôles des fonctions inconnues cela a été terrible et pourtant l'issue est arrivée des solutions ont été fournies qui ont révélé d'autres molécules neurotransmettrices d'autres structures impliquées comme l'hypothalamus d'autres schémas de régulation beaucoup plus fins beaucoup plus subtils souvent extrêmement locaux et l'idée est que les choses se passent véritablement maintenant au niveau cellulaire et moléculaire au niveau du neurone ou du réseau de neurones diverses disciplines ont apporté leur contribution comme la génétique chez le chien et aujourd'hui on a un tableau beaucoup plus réaliste beaucoup plus complexe c'est sûr et dépourvu de contradictions sur les conditions biochimiques du sommeil et du l'éveil ce tableau est évidemment très compliqué je ne vais certainement pas vous l'infliger je dois dire que pour l'homme normal que je suis et bien il est parfois très difficile à comprendre dans sa logique alors les rêves me dites vous depuis une heure je suis en train de disserter sur la physiologie sur la biochimie très peu sur les rêves et bien la raison est la suivante c'est que on en sait beaucoup moins sur l'aspect psychologique sur l'aspect cognitif du rêve que sur l'aspect biologique on en sait beaucoup bien sûr sur l'aspect psychanalytique mais ce n'est pas mon sujet ici sur l'aspect psychodynamique ça n'est pas mon sujet ici mais sur l'aspect psychologique cognitif du rêve on en sait beaucoup moins que sur l'aspect biologique et c'est un petit peu le paradoxe de la situation actuelle on n'est même pas sûr pour faire écho à une discussion que nous avons eue on n'est même pas sûr de pouvoir donner des critères pertinents permettant de définir et de différencier les différentes activités mentales au cours du sommeil ce que l'on entend communément par le rêve par rapport aux autres activités mentales qui se déroulent indéniablement dans le sommeil le rêve est une expérience très répandue sauf chez ceux qui ne se souviennent pas de le rêve et il reste un continent mal connu je crois et il y a beaucoup de choses à faire c'est un sujet qui devrait susciter beaucoup de vocations car il est très varié il est fascinant en soi bien sûr mais il est très varié il existe un effet au moins je crois en gros deux types de rêve ceux où le rêveur ne sait pas qu'il rêve et ceux où il sait qu'il rêve c'est le rêve appelé rêve lucide qui a été observé en particulier par Hervé de Saint-Denis au 19ème siècle et bien les rêveurs lucides sont passionnés par ce sujet ils forment d'ailleurs un club je crois le club Oniros ou quelque chose comme ça ils se sont organisés et c'est un phénomène tout à fait passionnant parce qu'il est à mon sens très possible que ce phénomène donne un jour la clé des énigmes les plus résistantes de la conscience je crois et c'est sur ce point que l'on pourrait clore je crois qu'on peut rêver en effet au moment où l'on pourra comparer le cerveau qui rêve normalement et le cerveau qui rêve lucidement et on peut espérer un beau jour en tirer de magnifiques découvertes sur la conscience certains philosophes sont très méfiants à l'idée que l'on puisse un jour découvrir les mécanismes de la conscience de soi je dois dire que observant l'histoire des neurosciences au cours du 19ème puis du 20ème siècle je ne partage pas ce pessimisme ou cette espèce d'autolimitation qui est le fait de théoriciens très abstraits qui ont des arguments qui sont les leurs qui cadrent mal avec les progrès de l'expérimentation et de l'observation et je serais enthousiasmé si cette aventure scientifique de la conscience pourrait aboutir grâce au rêve qui avec le rêve lucide est porteur je crois de grandes ouvertures possibles alors je vous remercie de votre attention je m'excuse d'avoir été quelque peu technique peut-être trop je n'en sais rien et certainement assez limité à certains aspects du sujet mais je dois vous dire que je ne pouvais guère faire autrement et je vous remercie merci Merci.